Cette mélodie tout droit sortie du 19e siècle, c'est le Donson. Trésor de musique cubaine, le Donson est né à Matanzas à Cuba en 1879 et trouve ses racines en Afrique. Il est revenu au goût du jour grâce à des amoureux de sa cadence, mais aussi grâce à l'arrière-arrière-neveu de Miguel Failde, son créateur, qui a déniché et restauré aux côtés de chercheurs historiques 16 pièces de son répertoire. « Nous faisons ce travail de sauvetage pour les jeunes. Ils ne vont pas danser sur ce qui a été écrit et joué au 19e siècle, mais ils peuvent connaître ce qui a été fait à cette époque-là, avec sa richesse, et c'est ce qui transcende sans perdre l'essence. » Parmi les pièces découvertes dans les archives de Matanzas figurent divers dansones et dansonettes, Matanzas, un genre hybride qui intègre notamment l'interprétation vocale. Le Donson existe. Je peux vous dire que c'est l'un des genres cubains qui a le plus duré dans le temps, 150 ans d'existence, et il est toujours vivant, et pas seulement dans les médias. D'accord, c'est aux médias et nous-mêmes de le surveiller, mais le Donson est vivant et il n'est pas mort. Le Donson s'est répandu depuis en République dominicaine et au Mexique. Le premier Donson avait pour origine les anciennes contra-densas espagnoles, dansées en couple, mais physiquement éloignées. Ce son contemporain, c'est le fruit d'un travail méticuleux qui a été fait pour les arrangements, pour essayer de le faire sonner comme au 19e siècle quand il a été fait, mais en le mettant au goût du jour, je suis heureux. L'album Roya Sinéditas comprend les partitions sauvées, les plus connues, composées par Miguel Failde lui-même.